Paris, il est 8h56, la revue de presse surprise de Sophia Aram. Dans la presse ce matin, Sophia, on parle d'oignon. Et c'est Flamme Cuche Magazine qui ouvre ses pages aux bulbes potagers pour nous confier ce secret. L'important avec l'oignon, c'est de bien le choisir afin d'en émincer finement la rondelle. Oignon encore, dont le paradoxe, et c'est le bisannuel vétérinaire en Beauce qui me l'apprend, est de causer la mort des bovins et autres équidés lorsque ces derniers consomment en grande quantité. Je ne le savais pas. Autre lieu, autre temps, les marins mangeaient des oignons crus pour combattre le scorbut. La nature nous a fait inégaux, inégaux face aux oignons. Oignon toujours, au pied cette fois, ce pied qui se déforme et finit par frotter la chaussure. C'est l'histoire d'une douleur, décrite avec pudeur et poésie dans la revue du Jogger, celle de Michel, ce marathonien qui court depuis des années malgré l'oignon. Il faut dire, la course est son seul remède, contre l'exclusion. Car oui, j'oubliais, Michel n'a plus rien, depuis qu'il a tout perdu. Son travail, sa famille, sa maison, mais pas son ironie intacte. Tragique aussi, lorsqu'il nous confie, quand t'as plus de toi, il te reste des jambes. Des jambes ? Boubacar n'en a plus. Amputé depuis qu'il a sauté sur une mine alors qu'il n'était qu'un enfant soldat. Paradoxe insoutenable. Trente ans plus tard, ses jambes dont il est privé continuent de le faire souffrir. Cette douleur que me raconte Prothèse Hebdo, en terminant par ces mots, ceux de Boubacar, quand t'as plus de jambes, il te reste la douleur. Mais Boubacar ne pleure pas car il danse. Dans une vidéo qui témoigne de la grâce et du courage d'un corps léger sur des prothèses qu'on venait de lui poser, on regarde cette vidéo et on se dit que le sort est un coquin quand on découvre que les prothèses qui font danser Boubacar sont fabriquées par l'usine qui autrefois fabriquait les mines. Le Bad News Post nous invite à plonger dans les yeux trop bleus de Jessica. Ses yeux bleus, mais qu'il ne voit plus. Depuis que Jessie, autrefois guide de haute montagne, a confondu son démaquillant, pour les yeux, avec un flacon de dissolvant. Mais Jessie vient d'avoir une bonne nouvelle et on s'en réjouit avec elle. Cette nouvelle, c'est celle d'une opération tant attendue qui pourra redonner la vue, mais à son chien Lucky, qu'on va opérer de la cataracte. Il la guidera à son tour. Et on parle enfin de purée. La purée de pomme de terre, la fameuse purée mousseline, celle, souvenez-vous, dans laquelle on peut faire un petit volcan pour mettre du jus dedans. C'est sur ce petit paquet de purée déshydratée qu'on revient longuement dans les pages du quotidien de la purée. Ce petit plat que l'on sert aux enfants gourmands et qu'une nounou distraite, servite à la petite Anastasia, sans savoir que cette dernière avait une allergie au lactose. La petite a été sauvée de justesse. La nounou, elle, a été renvoyée dans son pays. Une autre survivante, et j'en termine, c'est Mireille, 90 ans. Une Alsacienne qui raconte comment elle fut sauvée ce jour d'hiver 1940, lorsqu'enfant, ses parents l'avaient enfermée dans la cave pour la punir. Lorsqu'après les bombardements, la porte s'est ouverte, Mireille était en vie, saine et sauve. Ses parents et ses cinq frères et sœurs n'avaient pas eu cette chance. Mireille se souvient d'un goût, et c'est toute l'ironie du sort, le goût de cet oignon qu'elle croquait pour sa survie. Sophia Ascolovitch, merci ! Un hommage. Très bel hommage, on va appeler ça un hommage. Et bonjour Auguste.